Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau live en direct de la Maison de l'APM. Je vais inviter Michel et François à nous rejoindre. C'est déjà fait pour François. Michel, si tu pouvais nous rejoindre. Parfait. Bonjour. Alors bonjour, je suis François Borgus, consultant pédagogique au sein de la Maison de l'APM. Je suis vraiment ravi de vous retrouver cet après-midi sous ce grand soleil pour la plupart, je pense. Alors, vous êtes nombreux à suivre ces lives depuis leur lancement il y a quelques semaines et on vous en remercie vraiment. C'est vraiment important pour nous de vous aider dans cette période trouble et justement aussi parfois peut-être de vous faire donner un grand bol d'air des moments d'évasion. Et c'est justement de l'évasion et de l'inspiration dont il va être question lors de ces 45 prochaines minutes. Car le thème de la promesse de ce live est plutôt simple. C'est vraiment s'inspirer des témoignages de deux experts du confinement pour mieux vivre cette expérience et découvrir l'univers d'un astronaute et d'un sous-marinier pour profiter de leurs astuces de confinés volontaires. Alors Michel Tonini, bonjour. Bonjour. Donc Michel, tu es expert APM depuis 2015 et tu as voyagé deux fois dans l'espace. En 1992 sur le vaisseau Soyouz et dans la station spatiale Mir. Et en 1999 avec la navette spatiale Columbia pour déployer le télescope Chandra destiné à récupérer les images rayons X de nos étoiles. C'est cela. Donc François Dupont, bonjour. Bonjour. Donc François, tu es toi expert APM depuis 2015 également et tu as connu une longue carrière à bord de sous-marins qui t'a d'ailleurs conduit à commander le sous-marin nucléaire lanceur d'engin le Triomphant. Donc à savoir que le Triomphant est un sous-marin à bord duquel 111 hommes assurent au cours de patrouilles de 70 jours en immersion profonde et à des milliers de kilomètres de la France une mission capitale de dissuasion nucléaire. Donc puis par la suite, tu as occupé en tant qu'amiral les plus hautes fonctions au sein du ministère de la Défense. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, simplement de rappel, n'hésitez pas à poser vos questions à droite de la vidéo sur le chat et aussi à liker ou à réagir aux questions qui vous semblent les plus pertinentes de façon à ce que je puisse les voir et en poser la majorité à nos deux experts du jour. Et vous pourrez également retrouver cette vidéo sur notre chaîne YouTube et aussi sur le site faireface.1pm.fr de manière à la partager à vos collaborateurs, à vos amis ou à votre famille. Donc Michel et François vont nous présenter au cours de ces 45 minutes passées ensemble, vraiment, ils vont revenir sur des témoignages, sur des anecdotes et sur des outils pratiques concernant trois grands thèmes du confinement. Donc le rapport au temps, le rapport à soi et enfin le rapport à l'autre. Mais avant cela, François, Michel, il me semblait que vous souhaiteriez réagir sur la notion même du confinement. Oui, François, bonjour. Je voudrais simplement signaler que je mets cette casquette qui m'a été offerte par le club APM Paris Impressionniste. Donc s'il y en a un qui nous écoute, je le salue avec beaucoup d'amitié. Oui, le confinement que nous vivons sur un sous-marin est quand même très différent du confinement qu'on vit actuellement pour trois raisons. La première raison, c'est qu'on choisit le confinement du sous-marin, alors que là, c'est un confinement qui n'est pas vraiment choisi. Même s'il y a une mission derrière très importante. La deuxième chose, c'est que nous savons que nous partons pendant 70 jours ou à peu près 70 jours. Et que là, on ne sait pas combien de temps va durer ce confinement. Et la troisième qui est, je crois, assez essentielle aussi, c'est qu'à bord, il y a un informaticien ou un missilier qui est aussi un coiffeur. Donc nous avons, dans le confinement, des gens qui peuvent nous coiffer, ce qui n'est pas, je pense, le cas des gens confinés aujourd'hui. Alors, pour le côté spatial, d'abord, le mot confinement n'existe pas. On a le mot quarantaine, qui est en fait une quatorzaine. Donc, on va, par exemple, à Païkonour, 15 jours avant le décollage, pour s'isoler, se protéger des virus et des microbes avant le décollage. Et après l'atterrissage, on a également une période qui est de confinement. Mais je trouve que le confinement est un mot négatif par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Le but, c'est de faire une mission. Nous, on est confinés, on est isolés en quarantaine pour faire une mission. La mission, c'est la mission spatiale. Et aujourd'hui, nous sommes isolés à la maison pour sauver des vies. Je pense que la terminologie aurait été plus facile, si elle avait été plus positive que celle utilisée aujourd'hui. Très bien. Merci, Michel. Merci, François, pour cette introduction. Alors, passons tout de suite au premier thème qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est vraiment le rapport au temps en période de confinement. Alors, j'ai une question pour vous. Quelles sont les techniques d'un astronaute, d'un sous-marinier pour maîtriser ce temps qui semble s'écouler si lentement pour certains ? Et quelles sont vos astuces à ce sujet ? Alors, pour nous, le temps est artificiel parce que nous faisons 16 journées en une seule journée. On tourne 16 fois autour de la Terre en une journée. Donc, on a des journées qui font une heure et demie. Donc, on est obligé de se mettre avec un calage qui est le calage du temps de Moscou pour le centre de contrôle de Moscou pour un vol russe ou du centre de Houston quand c'est un vol américain. Et aujourd'hui, nous avons une station spatiale internationale. On a pris un temps moyen qui est le Meridian Greenwich. Et on planifie son temps par des activités. En moyenne, on a un tiers d'activités scientifiques, expériences scientifiques, un tiers de réparation de la station parce qu'elle se casse régulièrement. Donc, on répare la station. Et un tiers entretien de soi. C'est le sport, c'est la nourriture, c'est faire attention à soi, faire son courrier, faire les échanges avec le sol. Et les semaines ont, bien sûr, pour nous, un rituel qui est un petit peu le même. Et ce rituel, il est important parce que ce rituel, c'est un petit peu notre référentiel qui nous rassure. Et ce qui est très important, c'est que nos durées de vol sont longues. Nos vols font six mois en général. Aujourd'hui, ils font des vols de six mois. On fait même des vols de un an. Le record absolu, c'est un vol de 14 mois. Il est bien évident que dans ces missions qui vont durer six mois ou un an ou 14 mois, les astronautes et les cosmos ne comptent pas les jours restants. Et c'est un conseil que je donne aujourd'hui quand on est en confinement. Vu qu'on ne sait pas l'issue de la sortie du confinement, c'est très important de ne pas compter les jours, de vivre les jours pleinement comme on peut le faire. En ce qui concerne les sous-mariniers, je rejoindrai bien sûr ce que dit Michel. Nous, ce que je crois extrêmement important, c'est de rythmer le temps, rythmer à la fois le rythme journalier et rythmer le rythme hebdomadaire. Se lever le matin comme si on allait travailler quand on est dans son appartement, bien sûr s'habiller, et puis programmer ses activités. Il y a des activités qu'on fera le matin, des activités qu'on fera l'après-midi, avec les repas entre les deux, et ainsi de suite les rituels. Je crois que c'est une mauvaise chose de dire, tiens, je vais faire telle chose que j'avais prévue cet après-midi, je vais la faire ce matin, je vais gagner du temps. En fait, je pense qu'on ne gagne pas du temps. Et en écoutant hier Samak Haraki sur l'incertitude qui gêne le cerveau, je pense que le fait de programmer une journée, de programmer une semaine, permet au cerveau de s'appuyer sur quelque chose qui n'est pas l'incertitude. Ça, c'est le premier point, rythmer la journée, rythmer les semaines. Le deuxième point, et je crois qu'il est important, c'est de confier à chacun des membres de la famille ou du groupe dans lequel on est une part de la responsabilité du fonctionnement de la maison. C'est-à-dire que tout ne revient pas à la même personne. Certains vont découvrir des tâches, par exemple, ménagères, mais elles sont importantes aussi. Chacun est responsable de la bonne tenue de l'environnement, de façon à ce que ce soit agréable à vivre. Établir un programme de ADR, ça, je l'ai dit, notamment en particulier pour les distractions. Le dimanche est mis à part, mais dans les distractions, pourquoi pas programmer, par exemple, lundi, une télévision, un film. Le mardi, c'est plutôt un jour où on va faire un jeu ensemble, etc. Tout ça, c'est des rituels auxquels on s'adapte et qui permettent de mieux vivre. Et puis, je voudrais donner un conseil, mais vous en avez rendu compte maintenant depuis plus de trois semaines, la matinée passe très vite, elle est très occupée, mais l'après-midi et la soirée sont un peu plus longues. Donc, ne prenez pas vos repas trop tôt. Je pense qu'il faut mieux prendre son repas à 13h15, 13h30 qu'à midi. François, comment s'organisent ces rituels, justement, dans un sous-marin ? Quels sont-ils et comment cette journée s'organise-t-elle ? Alors, cette journée est d'abord organisée par quelque chose qui est très typique sur les bateaux en général, les sous-marins en particulier, qui est le car, c'est-à-dire que trois équipes se succèdent pour faire fonctionner le bateau 24h sur 24. Et puis ensuite, les équipes se succèdent, on ne fait pas le même car les mêmes nuits. Et ceux qui ne sont pas de car se fixent justement ces activités, ces moments, et ces moments aussi qui sont des moments où on se retrouve, qui sont des moments pour moi sacrés, qui sont en particulier les repas. Il ne faut pas sauter un repas sur le contexte qu'on va gagner du temps, non. Il faut rentrer dans cette logique. Et puis, on a gardé à bord des sous-marins, même s'ils ne sont loin du soleil, le rythme unique numéral, c'est-à-dire qu'il y a du jour et de la nuit, et que la nuit, les coursives, les couloirs sont éclairants rouges. Dans la journée, ils sont allumés pour que l'homme continue à vivre une vie pratiquement quasi d'en bas. Et je suis comme Michel, ne comptons pas les jours qui restent, vivons pleinement chacun en disant, tiens, c'est un jour qui s'est bien passé, qui m'a apporté quelque chose. D'accord. Merci, vous. Alors, j'ai une question justement pour revenir sur l'introduction, une question de Bertrand qui nous demande, est-ce que c'est pour cela justement que nos gouvernants ne donnent pas de date de sortie du confinement ? Est-ce que c'est pour éviter l'effet deadline ? François, je pense qu'il y a, bien sûr, je pense qu'il y a ça, mais à la fois, il ne nous donne pas cette… Mais il nous donne des lucans puisqu'il commence à en parler, en disant, il faut qu'on commence à réfléchir au confinement, ce qui est à la fois quelque chose de très important opérationnellement parce que ça va être quelque chose de compliqué, sans doute un peu lent, mais il ne dit pas, le confinement se terminera à tel moment. Donc, il faut à la fois, et c'est vrai, je pense, partout, donner des lucarnes et puis que le cerveau, une fois encore, ne se fixe pas sur un jour particulier parce que si ce jour est décalé même de quelques jours, ce sera beaucoup plus compliqué à vivre. Très bien. Donc, merci à vous deux pour cette première partie. Abordons de ce fait la deuxième et qui est peut-être la plus importante, qui est le rapport au soi, justement, le rapport à soi, à soi-même dans cette période de confinement, avec une question, comment tenir individuellement sur le long terme et quels sont vos conseils pour tenir la distance, justement ? Michel ? Dans les vols, dans la station spatiale, on a, je l'ai dit, il y a un tiers d'activité purement scientifique, de réparation, et puis, il y a un rapport, il y a une activité qui est une activité personnelle. Dans ces activités personnelles, par exemple, il y a de la musique. On a amené beaucoup d'instruments de musique dans la station spatiale et pendant votre temps de loisir, on peut jouer, vous voyez Kadi Coleman en train de jouer de la flûte sur la photo, mais Jean-Luc Chrétien avait amené un orgue électronique, Thomas Pesquet avait amené un saxophone et l'astronaut canadien avait amené une guitare pour jouer une chanson de David Bowie, Space Oddity, de là-haut. On a également le sport, le sport est très important. Non seulement le sport est important parce que nous perdons du calcium et nous perdons de la masse musculaire vu qu'on est en aposanteur, donc on doit faire deux heures et demie de sport par jour qui est réparti entre du sport sur le tapis roulant, donc on va courir sur un tapis roulant, on va faire du vélo à gommettes avec les mains et avec les jambes pour se muscler les bras et les jambes, et après on va faire un exercice qu'on appelle le high-read, que vous voyez sur la photo d'en bas à droite, avec de l'effort musculaire par des ressorts puisque nous n'avons pas de poids dans l'espace. Et on s'est rendu compte que non seulement ce sport est important pour sa forme musculaire de façon à revenir au sol et être en bonne forme, mais également sur le plan psychologique. Ces deux heures de sport par jour, ils sont vraiment précieux. Moi aujourd'hui, je suis en confinement à la maison, j'arrive à faire une heure de sport et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de vidéos sur YouTube pour faire du yoga, de la méditation, de n'importe quel sport, donc on est vraiment aidé. Le sport est important. Cultiver le sol, je sais que c'est aussi important dans l'espace. Nous avons aujourd'hui un petit jardin potager qui n'est pas très grand, c'est un mètre par un mètre, mais on fait pousser nos salades, on fait pousser nos plantes, notre nourriture. Psychologiquement, c'est très important, c'est ce que je fais également chez moi. Et ce que je fais aussi, ce que je faisais dans la station spatiale et ce que je fais en confinement, c'est que je fais un auto-durriffing journalier, c'est-à-dire que chaque soir, je regarde ce que j'ai fait dans la journée, ce qui était bien, ce qui était moins bien, de façon à ne pas refaire les mêmes erreurs le lendemain. Par exemple, si un jour, j'ai passé trop de temps sur les réseaux sociaux, qui pour moi, c'est un peu du temps perdu, j'essaie le lendemain de réduire ce temps sur les réseaux sociaux ou sur les jeux ou sur n'importe quelle activité qui est pour moi un petit peu négative. Et j'essaie de consacrer plus de temps sur les choses où je vais apprendre, par exemple lire, ou apprendre un langage, ou apprendre quelque chose qui m'intéresse. Merci Michel. Je vais te demander de départager la slide de manière à ce que François puisse nous partager son témoignage justement sur ce rapport à soi en tant que sous-marinier. Oui, alors pour nous, le sport est aussi très important. Moi-même, je m'astreignais à faire une heure de tapis roulant tous les jours, ce qui était important pour transpirer un peu et surtout sortir sa tête du sous-marin et pouvoir prendre une bonne douche, ce qu'on peut faire à bord des sous-marins maintenant, ce qu'on ne pouvait pas autrefois. Donc, je pense que le sport est quelque chose d'important. Comme le dit Michel, c'est plus facile, bien sûr, de faire un jogging que de faire du sport en chambre, mais il y a beaucoup de vidéos qui permettent de le faire de façon extrêmement efficace. Le rapport à soi, c'est aussi bien respecter son propre rythme, comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ensemble de l'équipage respecte un rythme et soi-même, il faut respecter ce rythme aussi. Il faut encore en programmant bien ce que l'on a à faire. Et puis, ce temps de confinement est aussi quelque chose qui permet de faire ce qu'on dit qu'on n'a jamais le temps de faire parce que c'est du temps long. Et pour donner l'exemple particulier que j'avais, moi, je me fixais tous les dimanches après-midi et simplement le dimanche de faire les albums photos de la famille en embarquant toutes les photos et en faisant cet album. Je crois qu'il faut vraiment consacrer cet isolement, puisque ce n'est pas un confinement, et je suis d'accord avec la précession de Michel sur ce confinement, pour faire des choses du temps long, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas le temps de ce temps long. Il faut faire attention, on est discutant pas mal avec des gens qui pratiquent le télétravail aujourd'hui, sur la tentation qu'on pourrait avoir de dire « je travaille sans arrêt, je ne m'arrête pas parce que je n'ai pas à prendre le métro ». Je pense que c'est une mauvaise chose. Il faut se fixer aussi des moments où on s'arrête, non seulement pour avoir derrière une vue familiale, mais aussi pour se reposer, parce qu'on sait notamment que ces vidéos, même ces conversations téléphoniques sont fatigantes et que donc notre esprit ne travaillera pas très bien. Voilà, et puis je pense que le premier live de la semaine dernière, qui était par le philosophe de Villers, était important. Elle dit qu'il faut réussir son confinement, pour réussir son isolement. Je crois que c'est très important de dire qu'on a les outils pour le réussir, mais que la première personne et le premier concerné pour réussir ce confinement, c'est Laurence de Villers qui disait ça, ça dépend 80% de soi-même. Rien que se dire qu'on va le réussir, non seulement pour la mission, dont vous parlez de Michel, qui est d'essayer que le virus ne se réponde pas, mais pour soi aussi grandir, sortie grandie de ce confinement, de cet isolement, c'est quelque chose qui est très important. Voilà, en plus, on pourrait peut-être parler puisqu'on s'adresse là à des gens qui sont des chefs d'entreprise, de l'intérêt qu'il y a à ce confinement, aussi pour faire évoluer sa façon de travailler avec ses collaborateurs, mais on a dit en préparant ce live qu'on en parlerait plus tard, c'est ça, à peu près ? Oui, tout à fait, on y reviendra plus tard selon les questions posées. Alors, il y en a une justement de Bruno de Grenoble qui nous demande, « Quid de la formation longue pour un militaire et encore plus longue pour un spationaute ? Est-elle déterminante pour supporter ces contraintes ? » Michel ? Alors, nous, on a d'abord, dans l'entraînement, on a un entraînement qui est technique, qui consiste à apprendre les systèmes, à travailler sur les simulateurs, à répéter les checklists normales, les checklists secours, donc ça, c'est un travail normal. Mais maintenant, on a rajouté un entraînement qu'on appelle l'entraînement psychologique, qu'on appelle HBP, pour Human Behavior and Performance, qui est l'habileté comportementale, où on expose les gens à des entraînements qui sont analogues, donc en montagne, dans le région froide, sous l'eau, sous terre, ou en survie, pour les faire progresser au niveau psychologique, personnellement, en les faisant tangenter leur niveau de stress maximum. Donc, on ne va pas les bousculer trop fort, mais chaque personne va acquérir cette possibilité d'aller proche de son niveau de stress. Donc, ces entraînements sont très efficaces parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que grâce à ces entraînements, les vols de longue durée qui durent six mois en général se passent extrêmement bien, alors qu'avant, ces vols étaient quand même sujets à conflits ou difficultés où les gens avaient du mal à rester enfermés pendant six mois. Oui, moi, je voudrais répondre aussi à cette question. On est bien sûr très entraînés, c'est-à-dire qu'un équipage qui part en patrouille pendant 70 jours, il est d'abord entraîné pendant trois semaines. C'est le moment où on forme les équipes de car, où on forme les équipes et où on fait la cohésion. La cohésion se passe à ce moment-là. Elle se paie non simplement en mettant les gens ensemble, en les faisant retravailler ensemble sur les procédures, etc., en les mettant dans des simulateurs pas aussi stressantes sans doute que Michel pour qu'ils puissent réagir à une voie d'eau, à un incendie, à un problème grave, à un blessé grave. Donc, tout ça, c'est une très grande préparation. Et puis, le commandant du sous-marin éclair lui-même, il a suivi entre le moment où je suis entré à l'école navale, le moment où j'étais commandant du trienfant, il s'est passé 25 ans. C'est-à-dire 25 ans qui sont non seulement de l'entraînement, mais aussi de la réflexion sur le métier qu'on fait, sur la valeur que ça a et sur l'environnement dans lequel on l'est. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et là, une fois encore, ça dépend de soi-même. Quand Michel parle des tests qu'il fait, c'est lui-même qui est mis en cause et pas l'environnement. Je voudrais rajouter quelque chose sur le rapport à soi qui me semble très important aujourd'hui. C'est qu'il faut aussi savoir se préserver. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très délétère aujourd'hui, c'est de laisser en fond de tableau, en fond d'écoute, les chaînes en continu telles qu'elles sont. Les chaînes en continu ont bien sûr une raison d'être qui est importante, mais elles ont surtout pour l'habitude non seulement de rappeler les choses qui ne vont pas plutôt que de passer des expériences qui réussissent. Or, dans ces périodes de confinement, il y a des choses qui sont absolument admirables quand on ne parle jamais. Et puis surtout de faire des commentaires qui ont en général peu d'intérêt parce qu'on fait des commentaires sur les commentaires. Donc, le rapport à soi qui est de se protéger, c'est bien sûr de se tenir en courant très certainement de l'actualité, de question de son épargé. Mais il faut là aussi se donner des règles de façon à ce que son esprit non pas se nourrisse, mais soit affublé et accablé par tout ce qui arrive autour de nous. Merci à vous deux. Avant de passer au dernier thème qui est le rapport à l'autre, je vois dans les réactions que certaines personnes qui nous regardent disent justement qu'ils n'ont jamais eu aussi peu de temps pour eux que depuis cette période de confinement. Quelle est votre réaction et vos témoignages par rapport à cela ? Est-ce qu'il faut finalement s'imposer du temps et qui semble introuvable pour certains ? C'est important comme a dit François, c'est important de savoir à l'avance la veille de la journée, savoir ce qu'on va faire dans la journée du lendemain, c'est-à-dire faire un plan. Moi, je vais faire un plan qui dit que de telle heure à telle heure je vais faire telle occupation, je vais lire, après je vais travailler, je suis en train d'écrire un livre donc je vais travailler sur mon livre, après je vais téléphoner à des amis. Mais c'est bien de planifier sa journée un petit peu en avance et puis d'essayer de respecter le plan qu'on a fait. Sinon, ça déborde beaucoup et puis on va terminer à des heures impossibles, on va se coucher à une heure du matin et c'est important d'avoir son rythme qui est important et surtout de bien dormir. Aujourd'hui, on parle de cette période d'isolation, c'est important d'en profiter pour se reposer parce qu'on s'est rendu compte dans nos missions spatiales que le stress il est quand même proportionnel à la fatigue. Plus vous êtes fatigué, plus vous aurez du stress et le stress est ambiant parce que nous regardons les nouvelles tous les jours, chaque fois on a un bilan de décès qui est assez impressionnant et qui est inquiétant et c'est normal d'avoir du stress. Oui, en ce qui me concerne, je crois aussi qu'il faut vraiment, je reviens sur le rythme et ça peut être l'occasion en particulier parce que pour les dirigeants qui vont travailler en télétravail avec leurs collaborateurs, de savoir ce qu'ils pourraient confier à leurs collaborateurs de faire qu'ils font d'habitude parce que ça leur révélera sans doute des talents qui peuvent être cachés. Donc, c'est une autre organisation du travail qui fait que le chef ne prend pas complètement tout à sa charge mais au contraire charge un de ses collaborateurs d'en prendre une partie et le collaborateur, bien sûr, peut-être sera surpris au début mais le dirigeant sera surpris aussi de voir qu'il y a des talents cachés et dont il pourra servir une fois que la vie normale sera revenue. Merci à vous deux. Alors, avant de définitivement passer au dernier thème, une dernière question peut-être plus intime, c'est finalement comment se passe pour vous le retour à la vie ordinaire ? Comment s'est passé pour vous ce retour après une mission de confinement justement ? Alors, pour une mission spatiale, c'est vrai que si on se pose après une mission spatiale et puis qu'on sait qu'on va avoir un autre vol après, on a ce sentiment d'avoir encore une mission et on est vraiment bien. Maintenant, ce qui est important et ce qui est difficile pour nous, c'est lorsqu'on se pose que c'est le dernier vol et je parlais beaucoup avec mes collègues russes à l'époque qui avaient passé de l'âge de 30 ans jusqu'à 50 ans à s'entraîner et à voler, à s'entraîner et à voler et vous avez tous les jours, toutes les semaines, vous avez un programme du lundi matin au vendredi soir qui est vraiment fixe et qui est imposé par les programmateurs. Lorsque vous arrivez à la fin de cette période-là, vous êtes livré à vous-même et certains le vivent de façon assez difficile et c'est pour ça que je conseille toujours aux jeunes astronautes de savoir ce qu'ils vont faire après, ce qu'ils ont envie de faire après. C'est important de savoir s'orienter sur si on veut faire du management, si on veut faire de l'enseignement, si on veut faire du conseil, si on veut faire n'importe quelle activité. C'est important d'y penser un petit peu avant sinon on se retrouve brutalement au sol avec un sentiment qui est assez un petit peu difficile. Oui, alors nous en ce qui nous concerne, c'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on est partis pendant 70 jours où finalement la vie était bien réglée, où on s'occupait de nous, où on était protégés par cette coque épaisse qui nous permet de descendre en profondeur. Mais c'est ce que, je reviens un peu sur le confinement, on ne se sent pas confinés puisqu'à l'intérieur d'un sous-marin, il y a des milliers d'équipements et on est toujours en train de travailler de les surveiller, d'écouter l'extérieur, etc. Et ce confinement nous protège, il fait partie de nous, le bateau fait partie de nous, le bateau est un acteur. Et donc, on se retrouve et on laisse ce bateau qui d'ailleurs se doit se poser la question de savoir pourquoi on s'en va. Pour nous, c'est vraiment un personnage mais je pense que pour Michel, la station spatiale, c'est aussi quelque chose qui quitte et c'est un personnage, c'est un acteur à temps plein. Alors nous, ce qu'il faut, c'est que nous revenions dans un monde qui est un monde normal, qui est un monde dans lequel on va retrouver des familles, on va retrouver nos femmes qui sont devenues chefs de famille pendant plus de 70 jours parce qu'on s'isole toujours un peu avant de n'être pas en patrouille. Et là, il faut savoir qu'il y a deux ou trois jours qui vont être deux ou trois jours. Il va falloir se réinsérer doucement et surtout pas s'imposer en disant c'est moi le chef de famille donc ça marche comme ci et comme ça. Et ça donne beaucoup de, finalement, beaucoup d'égalité d'humeur et c'est très important de le faire. Je voudrais signaler d'ailleurs à cette occasion que les armées françaises ont mis en place à Chypre des hôtels qui permettaient, ça a été mis en place au moment de l'Afghanistan, aux militaires qui revenaient d'Afghanistan de décompresser pendant deux ou trois jours. Alors au début, quand on a dit aux militaires vous ne rejoindrez pas vos familles tout de suite, ils ont dit mais c'est pas possible, il faut qu'on aille les voir et on leur a dit surtout pas parce que ça se passera mal. Et donc pendant deux ou trois jours, ils sont vraiment bien soignés, il y a des psychologues pour ce sens de décompression et en particulier pour que chaque fois qu'ils entendent une porte claquée, ils ne pensent pas que c'est une grenade qui vient d'exploser. Donc ce sens existe, il faut savoir qu'il existe, il est quelquefois un petit peu pénible parce qu'on pense qu'il est un peu long, mais on revient dans une vie qui est une vie différente. Très bien, merci beaucoup. Alors passons au dernier point qui nous reste à peu près 15 minutes qui est le rapport à l'autre. Alors comment finalement s'organise la communication et la vie à plusieurs tout le temps dans un espace restreint comme un sous-marin ou une navette spatiale ? Et alors les confinés en famille vous écoutent très attentivement forcément et que peut-on retirer de vos expériences pour justement optimiser la nôtre ? Alors dans le rapport aux autres, dans la station spatiale, aujourd'hui nous avons quand même la chance d'avoir une connexion qui est pratiquement complète. On est connexion sur 90% de l'orbite avec le sol et on peut téléphoner à sa famille, à ses amis. On a Skype le week-end avec sa famille si on veut. On n'en profite pas trop bien sûr parce que nous sommes six à bord donc on doit répartir le temps de week-end pour que chacun puisse discuter avec ses amis ou sa famille et aussi dans les rapports aux autres, ce qui est important c'est éviter les conflits et donc dans l'entraînement dont j'ai parlé tout à l'heure qui s'appelle le HVP qui est l'entraînement sur l'habilité comportementale, on met les gens en conflit au sol pour qu'ils puissent d'abord essayer de révéler les conflits, qu'il n'y ait pas de non-dit au sol pour qu'ils puissent partir en vol avec cette habitude de parler constamment de leurs problèmes et surtout qu'ils expriment quand ils ont un problème et en particulier dans les facteurs de stress il est normal lorsqu'on est dans un vol spatial d'avoir un peu de stress d'avoir des inquiétudes et vous devez avoir des coups de spleen et il est normal d'en parler on n'est pas des surhommes on n'est pas des surhumains si un jour on a une faiblesse il faut le reconnaître il faut le dire et nous avons mis en place d'ailleurs ce qu'on appelle des PMC c'est-à-dire des conférences privées avec les psychologues et tous les 15 jours on arrive à discuter avec le psychologue pendant une heure ou trois quarts d'heure de ces problèmes s'il y en a mais s'il n'y en a pas de problème on discutera des résultats de foot ou de basketball mais c'est important d'avoir ce créneau avec un psychologue qui est régulier qui est prévu régulièrement sur six mois pour qu'on puisse s'exprimer et le psychologue sera déterminé au timbre de votre voix si vous allez bien ou si vous allez bien Michel tu disais quand on préparait que c'est les Russes qui faisaient ça que les Américains ne le font pas alors les Russes font la préparation psychologique mais maintenant aujourd'hui les Américains le font dans le cadre de la Station Spatiale les cinq agents spatiales qui sont donc Russes, Américains, Japonais, Canadiens et Européens font tous l'entraînement HDP alors Michel pardon une réaction en direct et ça rassemble pas mal de réactions finalement sur ce live qui est la préparation finalement vous parliez de préparation et les adhérents les chefs d'entreprise nous disent mais que eux finalement ça a été subi et la préparation n'a pas du tout été faite donc voilà si vous pouviez également réagir sur ce sujet-là qui est prégnant dans les commentaires sur le live justement il n'y a pas de préparation c'est la grosse différence la grosse difficulté de cette période d'isolement par rapport par appartement c'est qu'on est parti sans préparation et ça c'est quand même difficile donc on doit appréhender on doit chaque jour découvrir quelque chose qui est assez important mais moi je ferais un comparatif par rapport au monde spatial quand vous arrivez dans la station spatiale vous passez du facteur de 1G à 0G donc votre corps va se mettre à flotter vous allez peser 0 le sang va monter à la tête l'os va se désagréger les muscles vont fondre le coeur va changer de forme l'estomac va changer de forme et tout ça va s'adapter de façon vraiment naturelle vous allez commencer à circuler dans la station spatiale en ne marchant pas mais en flottant dans la station spatiale et donc on a une capacité d'adaptation qui est vraiment incroyable et qui est vraiment plus forte que ce qu'on peut imaginer quand on va dans la station spatiale comme on n'a aucun moyen de répéter le facteur de 0G d'une microgravité au sol sur une période qui dépasse 20 secondes et bien on va découvrir brutalement cette microgravité et on se rend compte que l'être humain s'adapte bien sur cette période de confinement que nous avons imposé au monde entier aujourd'hui et bien c'est vraiment un petit peu le 0G que nous faisons dans l'espace et bien on va apprendre chacun va apprendre soi-même et je peux vous assurer que pour tout le monde il y aura des capacités d'adaptation qui seront très fortes non seulement mais en plus les gens vont apprendre de cette période de confinement des choses qu'ils n'auront pas connues au préalable oui moi je voudrais ajouter que je suis tout à fait d'accord avec Michel et que je pense qu'un chef d'entreprise quel qu'il soit que ce soit une petite moyenne ou une grosse entreprise il a pour faire tourner son entreprise de toute façon des ressorts des qualités des vertus qui lui permettent d'être dans des conditions quelquefois très compliquées on le sait bien et que c'est finalement ces ressorts-là ces vertus-là qui veulent mettre au service d'autres choses qu'il connaît moins je pense qu'il faut se faire confiance je pense qu'il faut se faire confiance être bienveillant avec soi en disant qu'on ne trouvera peut-être pas tout de suite mais qu'on a forcément les ressorts sinon on ne serait pas le patron d'entreprise alors pour parler du rapport à l'autre ce qui est très important pour nous c'est de surveiller la météo la météo pas extérieure puisqu'on est à 300 mètres sous l'eau mais la météo deux météos il y a la météo de l'équipage l'ensemble de l'équipage est-ce qu'il va bien est-ce qu'il ne va pas bien et puis la météo de chacun on peut avoir une très bonne météo de l'équipage et puis que quelqu'un n'aille pas bien dans son coin pour une raison pour une autre et ça le responsable de la météo c'est le commandant si le commandant est plutôt en forme ou cherche à avoir une ambiance apaisée il y aura une bonne météo s'il est odieux ça se passera mal le deuxième point c'est qu'il faut avoir des thermomètres des hommes clés et maintenant des femmes clés puisqu'il y a aussi des femmes sur les SNLE qui remontent vers l'état-major et notamment vers le commandant l'ambiance générale et donc il faut faire attention on sait qu'il y a des moments qui sont plus compliqués que d'autres en particulier un moment qui est ce qu'on appelle la mi-patrouille au bout de 35-36 jours où tout le monde fait une petite fête tout le monde est très content d'être arrivé à cette mi-patrouille et puis on se rend compte le lendemain qu'il reste encore la moitié de la patrouille à faire et à Noël lorsqu'on passe Noël les jours de l'an à terre sans aucun contact bien sûr avec nos familles il faut savoir que la gestion d'équipage doit être un petit peu un peu différente voilà et donc des slogans du style tolérance zéro ne sont pas du tout adaptés il y a toute une subtilité justement de la gestion des uns et des autres et puis il y a quelque chose qui est important aussi sur l'information puisque nous nous avons des informations qui viennent de terre mais pour des raisons techniques nous n'envoyons jamais l'information vers la terre et donc nous ne pouvons pas avoir comme c'est le cas de Michel dans sa station spatiale de communication avec nos familles et donc c'est géré avec beaucoup de précautions nous recevons de la terre bien sûr des messages de nature opérationnelle on reçoit de la terre le message si nous avions à lancer nos missiles et on reçoit aussi des messages qui sont des messages qui expliquent ce qu'est le monde ce qui se passe dans le monde et là il y a une très grande attention qui est portée à ce qui nous arrive pour que l'ambiance de l'équipage puisse rester une ambiance apaisée et par exemple ceux qui sont partis en patrouille avant la crise du copie de 19 ne savent pas que cette crise existe seul le commandant le sait qu'il aura partagé sans doute avec le commandant et c'est à eux deux de dire nous allons prévenir l'équipage du moment avant justement de revenir pour qu'ils sachent qu'il s'est passé quelque chose de grave mais certainement pas ni en début ni en milieu de patrouille donc là il y a un rôle du chef qui est extrêmement important de même que ce rôle est très important lorsqu'il y a un deuil dans une famille qui arrive aussi de manière cryptée au commandant et au commandant en second et c'est au commandant et au commandant en second avec l'entourage de la personne concernée de savoir s'il faut le prévenir à quel moment il faut le faire de façon qu'une fois encore le moral de l'équipage soit apaisé non pas que l'équipage n'est pas capable de soutenir une telle nouvelle mais quand on est très loin de chez soi et de la France forcément ça prend des proportions extrêmement importantes donc le rapport à l'autre est très important il faut que ce soit apaisé quand on me demande mais il doit y avoir des moments qui sont très difficiles entre vous je n'en ai pas connu ou enfin très très peu sans doute comme le dit Michel parce que nous savons que la réussite d'une mission elle dépend aussi de chacun elle dépend aussi de la façon dont on valorise les uns et les autres chacun a son rôle bien particulier ayant son rôle bien particulier on lui reconnaît aussi une forme d'autorité et pas d'autorité simplement sur lui-même c'est de l'autorité sur l'ensemble du fonctionnement et donc quand il se sent bien à sa place et que les officiers que les commandants font confiance à ceux qui sont des experts bien tout le monde est bien à sa place et le fait de s'être bien à sa place c'est ce rapport à l'autre qui est important on croit toujours dans les armées que c'est facile parce qu'il y a un chef et qu'on obéit au chef c'est plus subtil que ça il y a cette forme à la fois c'est plus que de la confiance une fois encore le respect et la reconnaissance de ce qui est l'autre je pense que dans des périodes comme celle-là on va sans doute découvrir beaucoup de choses merci François alors on arrive au terme de ce live alors si vous aviez en deux mots un dernier message clé à transmettre à ceux qui nous regardent quel serait-il Michel moi j'aurais un message positif parce que j'ai vraiment confiance dans le fait que l'être humain s'adapte bien donc on va s'adapter de façon parfaite à ce confinement même si c'est un peu difficile j'ai appelé j'ai eu le temps pendant ce confinement donc j'ai appelé beaucoup de mes amis et j'ai été surpris de voir que tout le monde vivait bien et à chaque fois quelqu'un à qui je parle me dit on a de la chance parce que j'ai un appartement qui fait quand même 15 mètres carrés dans quelque chose ça aurait pu être plus petit que ça chacun trouve une porte de sortie ou une espèce de façon de valoriser l'environnement dans lequel il est la façon dans laquelle il est et qu'il le vive bien donc je pense que l'adaptation va être positive et qu'on va apprendre des choses non seulement on va apprendre des choses au niveau individuel mais aussi au niveau global peut-être que le monde va être un petit peu différent par rapport à cette crise avant le virus après le virus ça sera peut-être des choses où on va enseigner aux êtres humains une façon de vivre différente François ? Voilà moi en ce qui me concerne je pense que le terme qui convient c'est que nous sommes en mission on est 65 à être en mission actuellement pour une mission qui vaut la peine et que cette mission n'est pas forcément facile mais qu'on doit être partie reprenante de cette mission et qu'elle réussira si nous-mêmes nous la faisons le mieux possible et le deuxième point ça rejoint ce que disait Michel certainement nous sortirons grandis de cette mission puisque nous découvrirons des qualités des vertus des aptitudes que nous n'avions pas et que les gens avec lesquels nous avions que nous ne savions pas plutôt et que les gens avec lesquels nous travaillons eh bien eux aussi vont découvrir et pour eux-mêmes et pour moi le dirigeant peut-être ces vertus et ces qualités donc c'est aussi un message très positif et il faut accepter qu'il y ait des jours qui aillent et des jours qui n'y aillent pas ça fait partie de la vie Merci François Merci François et merci beaucoup Michel pour vos témoignages et vos conseils donc Michel on te laisse redescendre sur terre maintenant et un grand merci à vous pour votre participation alors n'oubliez pas que vous pourrez retrouver ce live dans quelques heures sur notre chaîne YouTube également sur le site faireface.apm.fr et quant au prochain live rendez-vous vendredi à 13h30 sur le sujet de la cybersécurité en temps de crise Merci beaucoup et bonne journée Au revoir